bonjour à vous j'ai décidé de faire cette vidéo ce vendredi fin d'après midi devant la plaque que nous allons dévoiler ensemble à 18 heures et je vous invite si vous êtes disponible à venir en hommage aux jeunes Toumani d'Yanka puisqu'il y a un an jour pour jour le 13 septembre devant moi tout près de la gare de Corbeillessonne ce jeune garçon était pris dans une rixe comme on dit dans une violence entre jeunes et il n'a pas survécu à ses blessures bien vous voyez à Corbeillessonne on veut pas cacher les drames ces drames nous en sommes pour une part tous témoins responsables peut-être d'une certaine manière et nous marquerons le coup tout à l'heure en dévoilant cette plaque sur lesquelles est écrit laquelle est écrit ensemble nous trouverons le chemin pour en finir avec les rivalités de territoire et donc c'est un fait l'Essonne est un des premiers départements de France et c'est une un palmarès dont on se passerait bien en terme de rixe de violence entre jeunes pas une année sans que dans l'une des villes du département des jeunes succombent au coup des autres et donc si c'est un phénomène social culturel et peut-être politique et bien le maire que je suis avec toute l'équipe municipale qui m'entourera tout à l'heure avec les parents la famille des amis du jeune Toumani nous devons traiter cette question politiquement et agir sur cet imaginaire insupportable qui consiste chez certains d'entre nous et notamment chez les plus jeunes à penser que sa vie serait plus importante que celle des autres je pense que nous sommes à Corbeillessonne dans un combat politique pour attester que chaque vie humaine est importante et une n'est pas plus importante que les autres il nous faut donc construire un imaginaire qui respecte la vie qui respecte les autres au delà de nos différences et qu'on trouve des jeux des des sujets de débat voire de confrontation le sport et en est une forme qui crée de la fraternité du bonheur de l'épanouissement de ça mais pas de la stérile rivalité à des sur des surtout sur des sujets de territoire ça rappelle en fait les guerres vous savez voir le colonialisme quand eh bien des peuples pensent que leur territoire serait plus important qu'un autre et qui irait les les combattre donc voilà à Corbeillessonne nous sommes porteurs de valeurs et c'est cela que nous allons marquer tout à l'heure à 18 heures devant la gare de Corbeillessonne cette plaque évidemment en accord avec le préfet à la politique de la ville puisque nous sommes sur le mur de sa propriété et bien nous pour l'éternité rappellerons que dans les années 2024 ces rixes existaient et j'espère qu'un jour on pourra dire bien c'est fini une partie de nos jeunes ont trouvé d'autres moyens de s'exprimer de s'émanciper que de que de s'affronter d'ailleurs je le dis c'est la grande majorité des jeunes qui trouvent ce ce chemin là comme nous l'avons fait il y a une semaine vendredi soir jour pour jour nous étions plus de 400 bénévoles associatifs associations sportives mais aussi des bénévoles qui nous aident qui aident à faire vivre Corbeillessonne un banquet d'une très grande fraternité à l'image du forum qui s'est tenu le lendemain où beaucoup de jeunes sportifs de leurs associations y compris de certaines deux quartiers ont prouvé qu'on pouvait bien vivre ensemble à Corbeillessonne voilà le sujet de la vidéo de ce soir nous menons le combat et un jour on pourra dire c'est rix et bien c'est c'est du passé voilà ce que je voulais dire ce vendredi soir vous dire aussi que demain dimanche enfin après demain dimanche c'est le lancement de la saison culturelle et je vous invite je suis très content que le théâtre de Corbeillessonne et sa directrice est décidé avec la compagnie XY de se produire pour lancer la saison culturelle dans le quartier des Tarterey à 16h30 rue Racine rendez vous dimanche et puis une invitation à sur le site de la ville sur le site du théâtre à découvrir toute la programmation et du théâtre et de la politique culturelle de notre ville portée par Oscar Segura il y aura aussi dimanche vide grenier avec l'association des riverains du boulevard Jane Kennedy vous pourrez y retrouver nos élus notamment Martin Soavi et Monia Issaac du quartier qui participeront donc à ce vide grenier de 8h à 18h30 donc à l'école pressoir prompt lundi c'est le lancement avec qu'elle a touré de la deuxième semaine de l'alternance organisée par la direction jeunesse et l'association attraction insertion à l'espace carnaux jeunes venez ça sera l'occasion pour vous de refaire un cycle à la rencontre des chefs d'entreprise de notre ville DRH parce que c'est un objectif pour nous d'aider la jeunesse de Corbeillessonne à trouver du travail à se former à Corbeillessonne mardi dans le cadre de la cité éducative avec Michel Noaille l'association Espoir organise la course de l'égalité rendez vous compte là encore une belle initiative fraternelle plus de 550 élèves participeront dès 9h30 à cette belle course qui construit la ville fraternelle de demain jeudi à 19h à la MJC très belle conférence vernissage de l'exposition les musulmans dans l'histoire de France une place singulière 19h à la MJC venez nombreux ce sera une soirée passionnante et la découverte d'une très belle exposition voilà ce que je voulais vous dire ce soir excellente soirée j'espère peut-être à 18h tout à l'heure ici même tout près de la gare de Corbeillessonne et puis tout le week-end très bon week-end à vous toutes et tous je le dis parce que j'irai aussi et bien fête de l'humanité très grande fête populaire artistique culturelle et politique tout près d'ici du côté de Bretigny c'est aussi tout week-end bonne semaine à vous toutes et tous merci à vous